Salut Orbelle ! Salut Béthi, ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire de quoi est-ce qu'on m'a parlé aujourd'hui ? Eh ben, je suis Béthi et je suis sage de projet design et innovation et aujourd'hui on m'a parlé de bioplastique. Dans un bioplastique, la définition n'existe pas. Il n'y a pas de définition énorme d'un bioplastique. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le bio de bioplastique n'a rien à voir avec l'agriculture biologique. Un bioplastique n'est pas forcément l'issue de cette agriculture. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'un bioplastique, c'est un matériau biosourcé et ou biodégradable. Biosourcé, ça veut dire que c'est un matériau qui est issu de la nature, comme le bois, la paille, la nuit d'une malisse et puis la peau de terre ou même de la dégrave. De l'autre côté, on a biodégradable. Ça veut dire que le déchet se décompose naturellement et rapidement grâce à une action bactérienne et laisse derrière lui des traces de molécules qui vont être assimilées par les plantes. Il existe trois catégories de bioplastiques. D'abord, des bioplastiques qui sont biodégradables et biosourcés, comme par exemple l'amidon de malisse ou même l'amidon de paille de terre. Deuxièmement, il existe la catégorie des bioplastiques qui sont biodégradables mais pas forcément biosourcés. Donc on parle de bioplastiques qui sont en fait pétro-sourcés, issus du pétrole. Et troisième catégorie, c'est les bioplastiques qui sont durables, donc non biodégradables mais qui sont biosourcés, c'est comme la matière qu'on utilise aujourd'hui pour notre bioplastique. Donc on parle de la matière utilisée sur notre bioplastique. C'est une matière biosourcée, durable et renouvelable. C'est une matière qui est issue d'huile, de ricin, qui est une plante qui pousse dans des zones arides, donc qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Et c'est une plante qui ne se mange pas, donc elle ne rentre pas en concurrence avec la filière de la croix alimentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et maintenant, je vous dis à bientôt !